La porphyrie, c'est une maladie orpheline qui fait que les denses des choses, si bien qu'elles peuvent ressembler à des crocs, qu'il y a une grande photosensibilité, le malade atteint de porphyrie ne supporte pas la lumière du soleil et qu'il a un sang extrêmement pauvre en hémoglobine et donc il peut être obligé de boire du sang pour se sustenter. Donc la conclusion, c'est que le vampire, ça vient de là. Il y a eu d'autres explications qui me paraissaient un peu plus sérieuses. C'est que les grandes épidémies de vampirisme d'Europe au XVIe, XVIIe siècle, ça coïncide avec les épidémies de peste. Alors qu'est-ce qui se passait dans les épidémies de peste ? On s'empressait d'enterrer les morts de la maladie sans véritablement s'assurer qu'ils étaient morts. On ne sait pas si... Maintenant, on sait que c'est deux électro-encéphalogrammes plats qui déterminent la mort, mais à l'époque, on n'avait pas ce genre de mesures. Donc on enterrait les malheureux dans des caveaux de famille agonisants. Et puis quelques jours après, quand on ouvrait le caveau pour mettre d'autres cadavres, on trouvait les cadavres en question en parfait état de conservation, parce qu'ils étaient encore vivants quelques heures avant, et couverts de sang parce qu'ils avaient dû se débattre. Donc d'où la croyance au vampire. Parce qu'il faut dire aussi que le vampire tel qu'il apparaît dans ses récits de villageois est très différent de celui qu'on voit au cinéma. Contrairement à ce que nous montre le cinéma, il n'est pas du tout pâle. Au contraire, il est de Rubicon. Quand on ouvre un cercueil et qu'on voit un cadavre qui est cramoisi, il y a 90 chances sur 100 pour que ce soit un vampire. — Quel est le futur du vampire ? Qu'est-ce que vous voyez ? — Alors le futur, moi, je pense qu'à l'heure actuelle, on est arrivé au summum. Je crois qu'on ne peut pas aller plus loin. Il va y avoir nécessairement un phénomène de saturation. Les gens vont s'en lasser. Donc je pense que le vampire a encore quelques belles années devant lui, et puis après, il va retomber. Ce qui n'empêchera pas de remonter dans quelques décennies, peut-être. Et je crois qu'il y a un signe qui me paraît assez intéressant sur ce plan. C'est qu'au cinéma, les zombies ont pris la place des vampires. Il y a beaucoup plus de films de zombies que de films de vampires, parce que les zombies, c'est vraiment la peur absolue. Et je crois que le vampire était tellement édulcoré, on en a donné une image tellement rassurante, que maintenant, on revient à la source et on a envie de se faire peur. Et le zombie, alors là, il n'y a absolument aucune possibilité de s'identifier à un zombie. On peut s'identifier à la rigueur un vampire, mais un zombie... C'est un peu plus compliqué. Sur quoi est-ce que... Vous disiez que ça fait 30 ans que vous travaillez sur le vampire. Vous avez fait un livre Somme, un petit peu. Sur quoi est-ce que maintenant, vous travaillez ? Sur quoi est-ce que vous avez pu... Alors maintenant, il y a un thème qui me passionne. C'est le thème de l'enfance maléfique. Et j'ai constaté que depuis quelques années, et vous l'avez constaté aussi sans doute, que le cinéma d'horreur s'est emparé de ce thème. Il y a énormément de films qui sortent avec des gamins en bas âge qui sont de véritables monstres. Je pense à Esther, je pense à d'autres films du même genre. L'Exorciste a été le premier. Et ça, c'est un thème qui m'intéresse. Et justement, il y a un roman qui est sorti il y a quelques années un roman d'un Suédois, vous le connaissez peut-être, John Adjvid Lindvist, c'est très dur à prononcer, qui s'appelle Laisse-moi entrer. Et précisément, le vampire dans l'histoire, qui est un monstre absolument sanguinolent, est une petite fille de 12 ans. Donc ça, ça m'intéresse. Et donc c'est là-dessus vraisemblablement que je ferai ma prochaine... Mais pour l'instant, j'en suis encore à la recherche des idées, à la recherche des documents. C'est encore une figure magnifique. Voilà, tout à fait. Oui, je dois être né comme ça. Je dois avoir une ombre noire quelque part. Parce que pour moi, si vous voulez, la bonne histoire de vampire, c'est quand même l'histoire qui dérange. Quand on lit Twilight, là, c'est la comtesse de Ségur. Donc ça serait quoi, plutôt, par exemple, Octavia Blocleur, avec des vampires qui pouvaient être enfants ? Oui, c'est ça. Il faut que, quelque part, on se sente mal à l'aise. Moi, j'adore le cinéma d'horreur et la littérature d'horreur, parce que précisément, ça me met mal à l'aise. Vous allez me dire que, comme ça fait 30 ou 40 ans que je travaille dessus, maintenant, je suis un peu blasé. Vraiment pour eux. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que Morse, par exemple, le film qui a été tiré de L'Espore Entrée, là, ça m'a fait un choc. Donc pour que ça me fasse un choc, il faut que j'y en ait. C'était bien, quoi. Bon, ok. Eh bien, merci beaucoup. Mais je vous en prie.